Bonjour le monde, alors cette vidéo m'a été très difficile à faire car elle m'a porté beaucoup de douleur parce qu'il s'agit de l'élevage des poules pondeuses en batterie et de leurs poussins. L'élevage en batterie est une technique particulière de logement d'animaux mis en œuvre en un élevage intensif pour une grande production à moindre coût. Ce genre d'élevage est dénoncé et combattu par plusieurs associations pour le bien-être animal à cause des souffrances qu'il inflige aux animaux dans la condition de vie, sont sacrifiées afin d'obtenir un élevage concurrentiel par la vente des produits à bas prix. Néanmoins, beaucoup d'industriels sont encore restés dans cette façon de faire. On retrouve ici un exemple flagrant de la surconsommation mondiale au détriment de l'animal. Peu importe comment est vie l'animal, pour peu qu'on puisse en manger, c'est le principal. Dans ces batteries d'élevage, les poules déplumées, mortes de faim, de soif, restent parmi les vivantes plusieurs jours. Mais peu importe, on les remplace par des nouvelles poules prêtes à faire leur œuvre, pondre un maximum d'œufs, peu importe les conditions. On peut compter jusqu'à 16 poules au mètre carré. Environ 68% des poules se trouvent dans ces conditions. Quand on sait qu'une poule peut vivre jusqu'à 10 ans, les poules en batterie, qu'elles soient en batterie ou à l'extérieur ou bio, c'est pareil, c'est la même chose, ne vivent qu'entre 12 et 18 mois, ce qui représente le pic de leur production. C'est-à-dire qu'après, elles pondent moins, donc elles ne sont plus intéressantes, elles ne correspondent plus à la surconsommation, donc on les dégage. Suite à quoi, elles partent en retraite. Ah, la retraite, me direz-vous, c'est bien, elles partent en retraite. Oui, mais ce qui, en langage industriel, veut dire la mort. On tue les poules après 16 mois ou 18, peu importe. Une fois qu'elles ont fini leur pic de ponte, on les tue, qu'elles soient en batterie, en élevage bio ou n'importe. Pourquoi ? Encore une cause de rentabilité, après cet âge, la poule pond moins et devient donc du coup moins rentable. Aucun bénéfice économique, quel qu'il soit, ne justifie que de tels excès soient infligés à des êtres sensibles, comme le fait l'élevage des poules en cage. Vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là, c'est pas mal. Si c'est une femelle, elle va grandir et se mettre à pondre et donc rejoindre les autres dans les batteries. Mais si c'est un mâle, cela s'accomplit pour lui. Il est immédiatement détruit par des machines qui le tranchent vivant. Le petit poussin est tranché vivant. Où finissent-ils ? Souvent à la poubelle, mais la possibilité d'en retrouver dans les beignets de poulet est largement envisageable et probable. 150 000 poussins par jour subissent ce sort. Même si le plus gros de cette horreur se passe aux USA, elle existe aussi en France ainsi que dans d'autres pays européens et mondiaux. J'en ai le cœur retourné. Sérieux, c'est... Après cela, qui va encore manger du poulet ? Le cœur léger. Voilà. Alors, cette vidéo, c'était pour vous montrer les horreurs qu'on fait subir aux animaux, qu'on nous met dans les assiettes, qu'on nous met dans les beignets, qu'on nous met dans les consommations que l'on achète dans les hypermarchés. Tout ça pour avoir un maximum de rendement et de consommation. Mes amis, faites attention quand vous achetez, quand vous allez en course faire vos courses. Faites attention à ce que vous achetez, car de vous dépend la vie de beaucoup d'animaux. Car si on arrête d'acheter n'importe quoi, n'importe comment, ça fait une sorte de boycottage et on fera plus attention à la vie de ces pauvres bêtes qui n'ont rien demandé, qui sont là pour se faire tuer d'une façon ou d'une autre et que ce soit un mâle ou une femelle finissent au même endroit, c'est-à-dire dans un sac poubelle, mort. Voilà. À bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante et aussi importante. Sous-titrage ST' 501